C'est dans cette ambiance que s'est déroulée cette énième rencontre avec la presse du numéro 1 de Petit Dessaline. Moïse Agin-Charles n'a pas caché ses appréhensions en ce qui concerne la décision du gouvernement de solliciter l'intervention de forces militaires étrangères sur le sol haïtien. Par contre, il n'est pas défavorable à la médiation de certains pays. La grande Chine, avec le pays là-bas, vient et nous communiquons l'information pour comprendre ce qui se passe dans le pays d'Haïti. Ce qui se passe dans le pays, c'est le grand goût. Ce qui se passe dans le pays, c'est les 8 familles qui sortent de côté de la sortie. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous sommes d'accord avec ça longtemps. Aujourd'hui, nous ne sommes pas d'accord. Lorsqu'il est face à la presse, le leader populaire ne manque jamais une occasion de juger le comportement de ses pairs et d'user de différents adjectifs pour le qualifier. Ce n'est pas le débat sur la visite du diplomate américain Brian Nichols en Haïti qui va changer pour autant la position de son parti. La délégation qui est là, nous rejetons la délégation. Et nous disons, vous avez dit maître, vous avez dit patron, est-ce qu'il est ici ? Il n'y a pas qu'à décider pour nous. Nous n'y a pas qu'à faire avec Bokyo. Et puis moi, c'est mon Bokyo comme le roi. Toujours confortable dans des positions extrémistes, l'ex-sénateur du Nord assure que la présence des forces étrangères dans le pays est inconstitutionnelle. Moïsa Jean-Charles va jusqu'à remettre en question l'existence de foyers de choléra dans la zone de Cité-Soleil. Aujourd'hui, je ne suis pas inquieté. Je ne suis pas inquieté. J'ai dit que la choléra n'est pas vrai, Bokyo. L'homme des mouvements de rue n'entend pas faire profil bas par rapport à la mobilisation. Alors que l'émissaire américain est dans nos murs pour trouver une issue à la crise selon le gouvernement, Petite Dessaline fait de l'ambassade américaine sa principale cible. De notre côté, les partisans de Moïsa Jean-Charles adhéraient ses vues sans broncher. Ils sont dévoués à la cause de leur leader et les posent comme la leur. Le numéro 1 de Petite Dessaline n'entend pas lâcher prise. Les vieilles méthodes reviennent sur le tapis, notamment les dates historiques ne peuvent pas passer inaperçues. En effet, Moïsa Jean-Charles et ses partisans entendent investir les routes de la capitale lors d'une grande mobilisation en vue de se rentrer devant l'ambassade américaine le 17 octobre prochain. Paul Léel et Rudolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.